Tambores ? Et bailar. Bailar, ce n'est pas une répétition pour une célébration ? Non, c'est pour le carnaval. C'est comme un feste. C'est un feste du carnaval. C'est presque aussi beau que celui de Rio. Il est moins connu en Europe, mais par contre, en Amérique du Sud, il est très connu. On a beaucoup de chance. D'un côté, nous avons les danseurs, et vous devez l'entendre, nous avons les percussions de l'autre côté. C'est un feste. C'est un feste. Même sans les costumes, c'est trop beau ! Super beau ! Magnifique ! Sous-titrage Société Radio-Canada Le Carnaval de Montevideo est une pure tradition. Ce sont les esclaves qui criaient haut et fort, le soir, leur désir de liberté. Sur les drapeaux, je ne sais pas si vous avez pu le voir, mais il y a des lanternes justement pour représenter ces soirs où il était exprimé un désir d'être libre. La journée, ils se devaient de travailler, et ils ne pouvaient pas communiquer entre eux. Mais le soir, entre les quartiers de Montevideo, entre les différents lieux où ont été logés les esclaves, s'élevé des voix, s'élevé des chants et des danses, et c'est une façon aussi de communiquer d'un quartier à l'autre. ... Alors, ton impression ? Trop bien ! Trop bien ! Trop beau ! Vraiment magnifique ! Je n'ai jamais vu un truc aussi beau ! Vraiment 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 ! Merci.